Ce soir, je tombe d'admiration parce que je crois qu'il y a une guerre qui prend fin avec l'application fabrique métal, met en place. Je me rappelle, il y a quelques années, la direction, je crois que c'est la direction de la normalisation qui faisait la chasse à l'acier gaudu. Mais ce soir, ça fait longtemps qu'on parle d'acier, acier, acier, acier. Mais c'est quoi l'acier? Il faudrait quand même qu'en partant d'ici ce soir, chacun ait tout au moins une petite idée de ce que c'est que l'acier. L'acier, c'est du fer. Mais c'est du fer auquel on a ajouté du carbone. Le carbone, c'est quoi? Comment est-ce qu'on va le trouver? On va le trouver dans le charbon, à travers la coquerie. Mais le fer lui-même, où nous viendra-t-il? Le fer viendra par deux procédés. Le premier, c'est l'acide érigé. L'acide érigé, on prendra le minérail de fer, c'est-à-dire un sol qui est assez riche en hématite. L'hématite, ça vous rappelle peut-être un hématite, des globules rouges, le fer ou l'organisme. Mais ça peut provenir également de la magnétite ou d'un autre minéral, la sidérite, qui a donné son nom à toute l'usine s'est dirigée. Donc il faudrait trouver le minérail, l'enrichir par les procédés de minéralurgie avant de passer à sa séparation, soit de l'oxygène, soit du groupement carbonate. Donc c'est comme ça, on va avoir le fer. Mais il faut l'associer au carbone, parce que sans le carbone, il va perdre une partie de ses propriétés. Et quand on l'associe, on aura l'acide. Ça, c'est le premier procédé. Mais il y a le second procédé, qui est celui d'utiliser par Fabrique Métal, qui a quand même beaucoup d'avantages pour le pays. Parce que ça lutte également à présenter notre environnement. Comment ? Tout ce que nous avons comme câble blé, les conteneurs, les feuilles de tôle, d'acier ou de ceci qui traînent par là, Les autres, ils vont récupérer, vont faire de la récupération, parce que le matériau acier, c'est un matériau hautement écologique, c'est-à-dire il peut se recycler à l'internet. Sachant que pour protéger l'environnement, il faut le 4R, recycler, réduire, réutiliser. Les autres, ils recyclent ici. Bravo. Voilà. Donc, quand ils vont prendre la ferrage, ils vont passer au four électrique. Ils vont faire de la fonderie et ils vont nous le livrer. Mais comment nous allons savoir que le matériau qui est sorti de l'usine est de bonne qualité ? C'est ça l'application. Donc, il y a les 6 Q de conteneurs. Ils en ont démontré. Ils ont démontré, mais de manière usielle, qu'elles ont fait comme contrôle. Le premier, c'est le diamètre. C'est ça, ils ont mesuré tout à l'heure. Le premier, c'est le diamètre, parce que nous avons l'effet de diamètre différent. Depuis le 6 jusqu'au 32, comme on l'a dit tout à l'heure, le président Consalues. On peut aller plus s'il y a les exigences qu'il faut, s'il y en avait besoin. Ceci dit, le diamètre, ils l'ont mesuré. Et je vais dire, c'est un logiciel. Faites attention aux données. C'est ce que vous donnez au logiciel. C'est avec ça que vous sort le résultat. C'est là le petit hic. Pour mesurer le diamètre du fer, de la barre du fer, moi, je ne prendrai jamais le mètre. Le mètre du ruban. Parce qu'il est suffisamment imprécis pour la grandeur que je veux mesurer. Un fer de 6 millimètres. Si je prends le centimètre, le mètre du ruban, il ne va pas m'étaler la précision requise. Ce n'est pas Monsieur Maman qui va me dédire par rapport à ce que je viens de dire. Mais il y a un instrument qui n'est pas du tout cher. On l'appelle le PAC, comme le port autonome de Cotonou. Mais ce n'est pas le port autonome de Cotonou, mais c'est le pied à coulisses. On l'appelle. Il n'est pas cher, il est sur le marché. Et aujourd'hui, il y a même des pieds à coulisses numériques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effort pour lire le diamètre. Il s'affiche et on lit directement. Donc, le premier contrôle, c'est le diamètre. Et le diamètre, ce n'est pas avec le mètre qu'il faut mesurer. Donc, vous aurez des résultats pi et z. Parce que l'intention, c'est que le input, il est mauvais. Donc, c'est le diamètre que vous allez mesurer en premier lieu. Vous avez fini par mesurer la masse linéaire. Là également, il faut des précisions requises. On va utiliser une balance. Mais de grâce, n'utilisez pas de balance commerciale. Parce que les balances commerciales n'ont pas la précision qu'il faut. Vous allez voir que là, je deviens un peu exigeant. Il faut exigeant par rapport à ce que l'on fait. C'est justement parce que Fabri Benet est sûr de la qualité du produit qu'ils sont. Il nous donne comment le contrôler. C'est de l'audace parce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils font. Bravo à vous, Fabri Benet. Alors, pour la masse linéaire, qu'est-ce que c'est ? On en a parlé mille fois. On a pesé, 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 pesé. La masse linéaire, c'est la masse par unité de longueur. Et l'unité de longueur, ici, et prise, c'est le mètre. Donc, pour pouvoir faire, il faut prendre un mètre. Et le mètre, on a dit comment mesurer. Il faut quand même un pied à coulisse d'un mètre, si on veut avoir les précisions qu'il faut. Le diamètre, on a dit. Maintenant, la balance qu'il faut, c'est une balance qui doit être là également, une balance assez précise. pour que un mètre ne soit pas un mètre cinq, ni un mètre quatre, ni un mètre deux. Vous voyez déjà que si je mets un mètre alors qu'il me faut, je mets un mètre deux alors qu'il me faut un mètre, ça va me donner un résultat qui va être faux. Alors, si vous me comprenez, il faut la balance qu'il faut pour pouvoir faire la pesée. Quand on a fini de faire ça, le troisième contrôle EGL, c'est la résistance à la traction. Parce que l'acier, son rôle, l'un de ses rôles, c'est d'améliorer la qualité du béton. Et qu'est-ce qu'il va faire fondamentalement ? Il va améliorer la résistance à la traction et la résistance à la flession. Donc, il faut mesurer sa résistance à la traction. Et là également, il faut une presse. On en a parlé tout à l'heure, on en a montré. Mais il y a Votre qui a dit, on ne voit que ce qu'on connaît. On a vu beaucoup de choses, mais puisqu'on ne sait pas attarder, on a dit ça, c'est ça, ça, c'est ça, on n'a pas su. Vous m'excusez, j'ai un défaut professionnel, je suis enseignant. L'enseignant aime bien expliquer ce qu'il fait et ce qu'il dit. C'est l'autre défaut parce que ma troisième casquette, j'ai fait plus de 30 ans dans l'enseignement supérieur. Il y a un autre laboratoire que j'ai appelé le laboratoire où vous pouvez faire ces essais. Et puis, c'est le laboratoire d'essai de recherche en génie civil qui est né au Bénin et qui est un laboratoire frère du CNTP, SNTP aujourd'hui. Donc, c'est là. Donc, ce n'est qu'au laboratoire que vous pouvez finaliser dans cela. Mais, pour arrêter la guerre qu'il y a entre les contrôleurs ANM, le ministère du commerce et les vendeurs, j'ai vu quand même qu'un cahier ici tout à l'heure, ceux qui vendent, ils n'en sont pour rien. Parfois, on vient, on ramasse, ils vont jeter les fers là. Donc, pour arrêter ça, fabrique nous-là. Fabrique métal, on s'en sortira. Vous dites, vous dites quoi? Vous dites que pour chaque masse, pour chaque diamètre, vous me suivez? Pour chaque diamètre de fer, il y a une masse linéique qui est définie. Vous dites la bonne qualité du métal. C'est clair? Voilà. Donc ça, aujourd'hui, il y en a 16 informations sur le net. Aujourd'hui. Mais, l'appli nous permet d'aller plus vite. Alors, je voudrais, pour finir, dire un grand merci à tout le monde. Dis merci à Fabrique Bénet. Merci à tous ceux qui m'ont précédé et qui m'ont enseigné, qui m'ont fait réculer un peu le centre de l'ignorance autour de moi, parce que j'ai beaucoup appris à travers les interventions. Et j'espère que vous aussi, à votre niveau, vous avez appris quelque chose, un peu le mot de moi ce soir. Merci à tous. 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 Merci à tous.